L'e-core talking, une chorégraphie de Pattinson Glover, intermédiaire, 40 coupons, 2 murs et un restart. On commence avec le corps sur la jambe gauche. La première section, on va commencer avec une vallée de tour sur la droite avec un robot tristet. C'est du pied droit à droite, pied gauche croisé derrière pied droit, quart de tour sur la droite en avançant le pied droit. Avance pied gauche, également diagonal gauche, l'autre pied droit derrière pied gauche, avance pied gauche, diagonal, celle du pied droit, on est sur le croiseur. Un manteau gauche, brogue gauche et pied gauche légèrement derrière et on termine cette première section avec un coaster droit, quart de tour sur la gauche, repu pied droit, quart de tour sur la gauche en mettant le pied gauche à gauche et croise le pied droit devant le pied gauche. La deuxième section, avance pied gauche, un quart de tour sur la gauche, un step 4 cross, step du pied droit, un quart de tour sur la gauche, croise pied droit devant le pied gauche, on met le pied gauche à gauche, on va faire un hip boots, on lève genou et talon gauche, on pose le talon gauche, ascendant pied droit, pied gauche, pied gauche à gauche et un cross en bas, cross pied droit devant le pied gauche, sac droite gauche. La troisième section, cross s'en bas de l'autre côté, cross et rock, croise pied droit devant le pied gauche, pied gauche à gauche, recul un huitième de tour sur la droite, on est sur 7h30, on recule le pied gauche, pied droit à droite à droite, on est sur 9h et cross en cross le pied droit devant le pied gauche. La quatrième section, side rock droit, un behind side cross, on va pointer le pied gauche à gauche, appuyer sur le goal et faire un quart de tour sur la gauche, c'est un two drive. Et on termine cette section avec un cluster cross, cluster gauche, pied gauche derrière, pied droit à droite et cross pied gauche devant le pied droit. La cinquième section, un sway, pied droit à droite avec sway à droite, sway à gauche, quart de tour sur la droite en avançant le pied droit, quart de tour sur la droite en mettant le pied gauche à gauche, on croise le pied droit derrière le pied gauche, ensuite de la jambe gauche d'avant en arrière, on croise le pied gauche derrière le pied droit, on met le pied droit un mitième de tour sur la droite, on sera sur 1h et avant le pied gauche. La sixième et la dernière section, un mitième de tour à gauche et un side rock cross, side rock cross le côté, on fera un demi tour sur la droite et un cross front cross, et on termine la section et la chorégraphie avec un 6h et pied gauche à gauche, passant pied droit, pied gauche et croise le pied gauche devant le pied droit. Cette chorégraphie avec les comptes, 7, 8, 1, 2 et 3, 4 et 5, 6 et 7, 8 et 1, 2 et 3, 4 et 5, 6 et 7 et 8. 1, 2, 3, 4 et 5, 6 et 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8. Dans cette chorégraphie, nous aurons un restart, lequel sera au troisième mur. Le troisième mur prend sur le mur de midi et le restart aura lieu après la quatrième section, après avoir fait le side rock, le calcien cross, le two drag et le costor cross. On repartira pour le quatrième mur. A la fin du quatrième mur, nous serons face au mur de midi. On repartira pour le cinquième mur. Lequel cinquième mur va se caractériser par le fait qu'on ne fera que les deux dernières sections. On arrive à la fin du quatrième mur et on repartira directement avec le sué à droite, sué à gauche, car, car, derrière, sué, etc. Dans cette chorégraphie, on aura aussi un petit changement de bas au deuxième, au quatrième et au sixième mur. Au lieu, à la deuxième section, au lieu de faire le pied gauche à gauche avec le knee pop, on fera pied gauche à gauche, maintenant comme si on poussait quelque chose, on marque une pause et on enchaîne avec le A100 pied gauche à gauche et cross en bas. Je vous fais ce petit changement de pas avec les comptes. Donc, au lieu de faire cinq et six, on fera cinq et six poses. Le sixième point étant une pose, et sept, huit et un, etc. Le final de cette chorégraphie aura lieu au sixième mur. Le sixième mur prend sur le mur de midi. Le final, on arrivera à la fin de la chorégraphie avec notre demi-tour cross. Au lieu de faire le six hors-step, on fera un demi-tour sur la gauche et on fera un cross en cross pour terminer face à midi et pour s'allumer en caisse. Merci.